Bonjour Hélène. Bonjour Yves. Hélène, dans un premier temps, pourriez-vous nous faire un bilan du premier trimestre qui s'achève ? Pour CGP Entrepreneurs, le bilan du premier trimestre est excellent puisque en termes de collecte, on est à plus de 53%. Donc on a un objectif très ambitieux sur l'année 2023 avec un peu plus de 300 millions de collectes et on est en avance sur cet objectif d'un peu plus de 20%. Donc on est très satisfait avec bien sûr des secteurs qui ne sont pas forcément tous dans la même lignée. Un petit recul bien évidemment sur la partie immobilière mais qui est largement compensé par d'autres secteurs. De plus sur la partie recrutement, on a déjà une quinzaine de nouveaux adhérents depuis le début de l'année donc on est très heureux de les accueillir. Merci et bravo pour ce premier bilan. Alors vous venez de faire l'actualité en lançant récemment un département sur les produits structurés. Pouvez-vous nous en dire davantage ? Tout à fait, c'est pour répondre en fait à la demande de nos adhérents. On essaye toujours d'être innovant et de répondre aux demandes effectivement des cabinets adhérents. Donc là on a créé avec l'aide d'un cabinet du groupement qui est membre de notre comité d'orientation stratégique Thomas Camard, un département structuré et aussi avec l'appui du club élite patrimoine privé grâce à Maurice Juillard. Et ça nous permet effectivement de co-construire des produits structurés et de les proposer à nos adhérents avec toujours en tête un seul mot d'ordre. C'est la victoire client. Merci beaucoup Hélène. En conclusion, vous allez continuer de faire l'actualité cette année puisque CGP Entrepreneurs va fêter ses 10 ans. Un scoop ? Oui, alors les dates c'est du 16 au 18 octobre de cette année et le scoop c'est qu'on ne vous dira pas où c'est. Pourquoi ? Parce qu'on a décidé de faire un événement tout à fait innovant. Ce sont les 10 ans de CGP Entrepreneurs mais surtout de nos partenaires, de nos partenaires fournisseurs de produits mais aussi nos partenaires CGP. Donc on a choisi un concept tout à fait particulier. On ne dévoilera pas le lieu, bien évidemment pour des questions RSE et ESG ce sera en France métropolitaine et on donnera un point de rendez-vous et après on emmènera effectivement nos 350 partenaires dans un lieu qui sera gardé secret et avec beaucoup, beaucoup d'innovation pendant ces trois jours. Donc surtout cochez bien la date. Par avance, très bel anniversaire et à très bientôt. Merci Yves. Au revoir. Sous-titrage ST' 501